Bonjour, bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez lu dans le titre. Aujourd'hui, on va expérimenter des petits... Comment dire ? Des petits produits de la marque Sephora et une autre marque, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Ben voilà, une petite nouveauté pour les soins du visage. Ça a été des moments de grande solitude, autant vous dire que je pense que vous allez vous marrer pendant cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai pris un gros kiff à la filmer parce que c'était vraiment, vraiment très, très, très drôle. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous inciter aussi à aller découvrir ces produits directement chez Sephora. N'hésitez absolument pas, moi, je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve après. Et c'est parti pour le premier recet de produits. Donc on est sur un patch pour le nez au charbon activé. Donc j'humidifie un petit peu au préalable de mon nez et ensuite je viens poser ce joli petit patch. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Heureusement, je n'en ai pas peur. J'appréhende un petit peu parce que je ne sais pas du tout si ça va piquer en retirant mais en fin de compte, c'est hyper simple à retirer. Ça ne tire absolument pas. Il n'y a pas de douleur, c'est hyper agréable. Et comme vous le voyez, je vais vous faire un gros plan juste après, tous les petits points noirs, ces petits trucs dégueulasses qu'on trouve sur la zone T s'en vont et restent accrochés sur le patch. Je trouve ça absolument génial. Deuxième petite révolution de chez Sephora, les patchs qui viennent se placer sous les yeux, donc au niveau des cernes. Ceux-là sont à la perle blanc, je crois, je ne sais plus exactement. C'est une sensation hyper fraîche. Je les avais mis la veille au frigo justement pour avoir cet effet vraiment hyper rafraîchissant et je vous assure que c'est une sensation absolument géniale. C'est frais. Puis voilà, on n'a plus qu'à passer un bon moment après ça. Autant vous dire que vous avez intérêt à trouver quelque chose à faire pendant les 15 prochaines minutes. Oui, oui, oui. Comme moi, vous dansez, vous chantez et au final, les 15 minutes sont passées hyper vite. Donc je retire ces jolis petits patchs et je viens ensuite masser très légèrement le dessous des yeux pour faire pénétrer le sérum qui est encore présent sous les yeux. Une grande nouveauté, je ne connaissais pas de la marque Etang. C'est en fait, donc là vous voyez, c'est une poudre blanche que je vais venir en fin de compte mélanger à de l'eau pour venir en fait l'appliquer après avec une petite spatulette sur tout le visage et sur le cou. Ça va être en fait un système de masque peel-off à la fin, une fois que ça aura séché. Vous allez voir, c'est assez drôle. Rien qu'à ma tête, vous pouvez comprendre mon désespoir. Petite précision, il ne faut pas hésiter à y aller très généreusement. En fait, plus la couche est épaisse, plus le masque va être très très facile à retirer. Bon, il y a des zones où je les ai mis en très très fine épaisseur et pour le coup, j'ai un petit peu galéré à retirer à la fin ce joli masque. Et c'est parti pour les 20 minutes plus longues de ma vie où le masque va sécher. Vous n'avez plus qu'à trouver quelque chose à faire. Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais vraiment, quand je vous dis que je ne pouvais absolument pas ni ouvrir la bouche, ni bouger le cou, c'était vraiment une sensation d'être dans un plâtre. Donc, vous voyez, il y a des zones qui se retirent hyper facilement. Donc, comme je vous disais, ce sont les zones où il y avait un peu plus d'épaisseur. Celles qui sont sur le côté gauche, qui ont un peu plus de mal à partir, sont les zones les plus fines. Donc, vraiment, n'hésitez pas, allez-y généreusement. Bon, autant vous dire que j'ai mis en accélération maximum parce que le temps de tout retirer sur le visage, c'était vraiment très très long. Au final, je suis allée dans la salle de bain rincée à l'eau claire avec un petit gant parce qu'il y a vraiment des zones où c'était vraiment très très accroché. Donc, voilà, en revanche, ça laisse une peau absolument toute douce, un peu plus éclatante, moi je trouve en tout cas. Voilà, c'était une vraie bonne sensation, vraiment, je vous conseille de découvrir ce produit. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les produits vous ont peut-être donné envie de les essayer. Comme vous l'avez vu, ça a été des instants un petit peu, oui, un petit peu compliqué, surtout sur le masque. Je pense que vous l'avez bien vu sur ma tête que c'était, ça avait été un grand moment de solitude. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment à expérimenter. J'avais envie de voir ce que ça donnait, ces petites choses, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, d'ailleurs, si c'est le cas. Je vous dis à très très vite. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et Snapchat. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez tout ça dans la barre d'infos juste en dessous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite, les filles. Bye, bye.